Bonjour à toutes et à tous. Dans ce rapide tutoriel sur les bases à maîtriser quand il s'agit de travail collaboratif et de travail à distance, on va voir tout simplement comment on fait sous Windows 10 et sous Windows 7 une capture d'écran ou des captures d'écran. C'est super important de maîtriser ces outils de base quand on veut faire du travail collaboratif à distance. Voilà, et bien écoutez, c'est parti ! Donc pour faire votre capture d'écran, vous allez dans le menu démarrer, Windows, Accessoires, Outils de capture d'écran. Vous cliquez sur Outils de capture d'écran, ça vous ouvre cette fenêtre. Pour effectuer votre capture d'écran, vous avez juste besoin d'appuyer sur Nouveau. Par exemple, on va prendre le guide de démarrage de Firefox, on va appuyer sur Nouveau et vous voyez que ça pose un filtre sur l'ensemble de mon écran. Pour faire votre capture d'écran, vous allez donc devoir dessiner une zone sur l'écran qui correspondra à ce que vous voulez montrer dans votre capture d'écran. Donc je clique sur une partie où il n'y a rien dans ma fenêtre Firefox et je vais rester appuyé sur mon clic gauche et en même temps déplacer mon curseur. Et vous voyez qu'en fait, ça me dessine une zone rectangulaire qui correspond à ce qu'il va y avoir dans ma capture d'écran. Une fois que vous relâchez votre clic gauche, la zone que vous venez de sélectionner, ça vous l'ouvre dans l'outil capture d'écran. Dans cette fenêtre qui vient de s'ouvrir, qui contient maintenant votre capture d'écran, vous voyez en haut, vous avez différents outils. Vous avez l'outil stylet qui vous permet de, par exemple, de faire des dessins sur l'écran, alors si vous avez des choses à illustrer. Vous avez l'outil surlinière, donc vous pouvez faire du surlignage, alors c'est pas très précis, vous faites du surlignage un petit peu à l'arrache. Si vous vous êtes trompé, vous avez l'outil gomme qui va gommer les annotations que vous venez de faire. Et une fois que vous êtes content de vos petites annotations, si vous en faites, vous pouvez sauvegarder votre fichier. Donc enregistrer la capture, j'enregistre la capture, je lui donne un nom, évidemment, comme à chaque fois. Donc je vais l'appeler capture01, voilà, je sauvegarde. Et je l'ai sauvegardé sur le bureau, puis vous voyez qu'en fait elle n'est pas apparue sur le bureau. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur le bureau et de rafraîchir le bureau Windows en appuyant sur la touche F5. Voilà, ma capture d'écran est apparue. Si je l'ouvre avec l'aperçu Windows standard, vous voyez qu'en fait, ma capture d'écran devient une image .png que je peux ensuite partager par un email ou envoyer directement dans un système de partage d'images en ligne ou envoyer dans un chat, envoyer sur Facebook, envoyer là où j'ai besoin de montrer mon écran. Voilà, donc ça c'est dans le cas de figure où vous voulez faire une capture d'écran basique. Le deuxième cas de figure qui se présente, c'est que par exemple j'ai ma fenêtre Firefox ici et vous voulez montrer comment on fait quelque chose en Firefox. Par exemple, vous voulez montrer comment on va dans l'affichage de Firefox et comment on affiche le panneau latéral des marques pages. Voilà, par exemple. Si vous voulez pouvoir afficher ce menu-là, il va falloir que vous créez un petit retardateur dans votre capture d'écran. Alors comment on fait ? C'est le même principe que tout à l'heure. On va dans le menu Windows, Accessoires Windows, Outils de capture d'écran. Donc je retrouve ma fenêtre de capture d'écran. Mais je vais la reporter. Elle va mettre 5 secondes avant de se déclencher. Donc je mets 5 secondes. Et quand je clique sur Nouveau, je vais avoir 5 secondes pour afficher le menu que je veux montrer à l'écran. Et ensuite, ça va figer mon écran. Donc je vous montre comment ça se passe. Je clique sur Nouveau. Ici, je vais dans Affichage, Panneau latéral. Et là, ça va figer. Attention. Voilà, ça fige. Le menu qui s'est déroulé reste affiché. Si je n'avais pas fait ce petit report, je n'aurais pas pu cliquer sur le menu et l'afficher puisqu'il m'aurait directement figé l'écran. Donc là, ensuite, je fais comme tout à l'heure. Je refais mon petit rectangle. Et à nouveau, ma zone que j'ai capturée va apparaître dans ma fenêtre d'outils de capture d'écran. Et je peux surligner, par exemple, Affichage, Panneau latéral et Historique. Voilà, par exemple. C'est ça que je vais montrer. Voilà. Et ensuite, à nouveau, je peux sauvegarder. Du coup, je vais l'appeler celle-ci. Ce sera Capture 02. Et à nouveau, elle n'est pas apparue sur mon bureau. Donc, du coup, je fais la touche F5 pour rafraîchir mon bureau. Des fois, ça apparaît. Des fois, ça n'apparaît pas. Il ne faut pas trop s'énerver avec ça. Et vous voyez que si je l'ouvre dans une visionneuse de photos, je retrouve à la fois mes marques et puis mon menu déroulant que j'ai affiché et que j'ai pu afficher puisque j'ai utilisé ce coup-ci le report de 5 secondes de l'outil de capture d'écran de Windows. Voilà. J'espère que ce rapide tutoriel vous aidera à vous débrouiller avec les captures d'écran et à pouvoir ainsi transmettre ce que vous faites aux personnes qui ont besoin de vous aider ou aider d'autres personnes grâce aux captures d'écran. Merci d'avoir suivi ce petit tutoriel et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?